Salut c'est William, bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve après ma mini série des meilleures pâtisseries de New York, de 8 épisodes de recettes extraordinairement bonnes classiques de New York que je vous ai proposé sur ma chaîne YouTube. Et donc maintenant retour aux recettes traditionnelles, françaises, américaines, étrangères, peu importe, mais à du William's Kitchen global et international sur cette chaîne YouTube comme vous êtes habitués depuis très longtemps maintenant. Et aujourd'hui je reprends avec une recette particulièrement originale puisqu'il s'agit de la glace à l'avocat. Oui ça existe et c'est possible et c'est délicieux d'ailleurs. Il s'agit d'une recette vegan bien sûr puisque je me suis dit quitte à faire de la glace à l'avocat autant la rendre vegan pour que ce soit encore plus impressionnant. Je vais vous montrer trois recettes différentes dans la même vidéo. Une recette à base de bananes, une autre qui aura le goût de chocolat et pépites de chocolat et une dernière extraordinaire ma préférée au beurre de cacahuète. Ça va être délicieux et c'est parti on commence par la recette de base. Alors pour notre base de glace à l'avocat, on va l'utiliser pour toutes les autres recettes de cette vidéo. C'est vraiment la recette de base et ensuite vous ajoutez les ingrédients que vous voulez pour aromatiser votre glace. Et donc je vais commencer avec des avocats bien mûrs. Bien entendu c'est très important comme si vous allez faire un guacamole finalement. C'est ça qui est assez drôle dans cette recette c'est que pendant très longtemps on pense qu'on va faire un guacamole mexicain alors qu'en fait on fait de la glace. Et donc je vais réduire en priorité très fine mes avocats. Si jamais vous avez un blender bien sûr utilisez-le. Ce sera bien mieux et ce sera plus fin en texture. Mais franchement avec un verre comme vous pouvez voir ça marche très bien aussi. C'est un peu ma version étudiante low cost. Une fois que j'ai une crème bien lisse ou presque, je vais ajouter un petit peu de jus de citron. Vous pouvez utiliser du citron normal ou du citron vert. C'est juste pour que l'avocat ne devienne pas trop marron en laissant reposer au réfrigérateur ou au congélateur. Parce que vous savez que ça s'oxyde et donc ça devient marron. Donc on utilise le citron pour éviter cela. Et ensuite j'ajoute mon sucran. Et ici j'utilise du sirop d'agave. Vous pouvez bien sûr utiliser du sirop d'érable. C'est délicieux et je le ferais aussi si j'en avais. Et j'en ajoute quelques cuillères à soupe. Parfait maintenant on va ajouter un petit peu de gourmandise avec de la crème de coco. Et en fait j'utilise du lait de coco en conserve. Et quand vous le laissez reposer pendant longtemps au réfrigérateur pendant environ une nuit par exemple. Vous avez tout le gras de la noix de coco en fait qui remonte dans la conserve. Et que vous pouvez récupérer. Et ce qui va former en fait notre crème ici dans cette recette. C'est vegan et en plus c'est meilleur pour la santé. Et vous pouvez utiliser le liquide restant pour faire des smoothies par exemple. C'est délicieux aussi. Génial. Je vais bien mélanger le tout avec mon fouet électrique pour avoir une texture assez mousseuse. Et vous pouvez voir que c'est magnifique. Toujours vert et c'est ça qui est assez drôle dans cette recette. Je vais maintenant ajouter donc les saveurs pour ma première version à la banane. Et donc je vais réduire une purée de banane avec mon vert à nouveau. Bien sûr utilisez un mixeur si jamais vous en avez un. Et ensuite je l'incorpore dans ma préparation avec de l'extra naturel de vanille pour rehausser les saveurs. Une fois que j'ai mon magnifique appareil à glace, je vais le déposer dans mes pots que j'ai acheté pour l'occasion qui sont magnifiques et trop mignons. Parfaits pour le printemps puisqu'ils sont bien colorés. Et ensuite je fais laisser durcir le tout au congélateur pendant au moins 4 à 6 heures. Voir toute une nuit c'est encore mieux. Pour notre deuxième version de notre glace à l'avocat, je vais la faire au chocolat et j'utilise du cacao en poudre 100% cacao et aussi des pépites de chocolat que je vais ajouter à la fin avec ma maryse. Et vous allez voir le résultat est tout aussi beau. Et je vais faire exactement pareil, le mettre au congélateur pendant au moins toute une nuit. Pour notre troisième et dernière version de glace à l'avocat, je vais passer à l'avocat. le cap de la gourmandise au niveau normal à extrême puisque je vais ajouter du beurre de cacahuète de 1 et de 2 des peanut butter roundels. Et ça vient de Trader Joe's, l'un des endroits où je fais mes courses ici à New York. Et c'est extrêmement bon. Il s'agit en fait de Reese's Peanut Butter Cups version Trader Joe's. Et donc il s'agit de petits bonbons sucrés au beurre de cacahuète et au chocolat noir. C'est magnifique et ça va parfaitement bien dans cette glace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, si jamais vous voulez utiliser d'autres saveurs, faites-le, ce sera délicieux aussi. Comme des fruits ou d'autres confiseries particulièrement gourmandes, des noix de pécan ou autre, du caramel, ça peut être super bon aussi. Oubliez juste qu'il y a de l'avocat dedans et pensez en fait aux saveurs que vous voulez mettre et ça vous aidera à vous inspirer pour le goût. En tout cas, cette recette est déjà finie et comme vous avez pu voir, c'était particulièrement original et très rigolo à faire. En famille, vous pouvez vraiment vous amuser avec vos enfants par exemple et à faire goûter à vos amis. C'est vraiment un moment rigolo puisque personne ne s'y attend à de la glace à l'avocat. Mais puisque l'avocat n'a pas énormément de goût tout seul sans sel, finalement en mettant du sucre, ça passe très bien aussi. Donc retrouvez la recette complète sur mon site internet sur williamskitchenblog.com Le lien est juste en dessous de cette vidéo ainsi que mes réseaux sociaux où vous pouvez me suivre. Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide énormément dans mon développement ici. Et on se retrouve très vite la semaine prochaine pour une recette tout aussi gourmande et délicieuse. Salut ! Salut ! Salut !